Musique Bonjour à tous ! Je me réjouis de vous retrouver mes chers élèves avec la seconde partie consacrée à la lecture du texte qui porte le titre de « L'eau sur notre planète ». Je vous demande de prendre la passe en 37. Nous allons travailler ensemble la rubrique « Je lis et j'écris ». Allons-y, je sais que vous êtes fin prêts. Nous allons commencer cette séance par la première activité. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Elle est importante de préserver l'eau. On remarque le mot qui est écrit en gras, en jaune et le mot « préserver ». Pour répondre à la question, nous avons trois choix aux trois possibilités. A. Il est important de conserver l'eau. B. Il est important de gaspiller l'eau. C. Il est important de protéger l'eau. Il est clair que deux possibilités sont correctes. Il s'agit en fait de la première phrase et de la troisième phrase. Nous devons donc cocher la première phrase, c'est-à-dire la phrase A, et la troisième phrase, c'est-à-dire la phrase C. Tandis que la phrase B, il est important de gaspiller l'eau, est une phrase incorrecte. Passons maintenant à la seconde activité. Je te demande, mon élève, de relier le début et la fin des phrases. Dans ce cadre, nous avons trois phrases à ma gauche et trois phrases à ma droite. Il faut donc associer une phrase qui est à ma gauche avec une phrase qui est à ma droite pour produire une phrase correcte, c'est-à-dire une phrase qui a un sens. Après une pause de réflexion, la réponse est la suivante. L'eau recouvre une grande surface de la terre. L'eau douce peut se réduire ou être polluée. L'eau est essentielle à la vie des êtres vivants. Place maintenant à la troisième activité. Je demande à l'élève de recopier le texte en remplaçant les dessins par les mots correspondants. Nous avons donc trois images. La première image nous montre l'eau. La seconde image nous montre la planète Terre. Et la dernière image nous montre la pollution. Nous avons donc obtenu au final le texte intégral suivant. L'eau recouvre une grande partie de la surface de notre planète Terre. L'eau douce se réduit à cause du gaspillage de la pollution. Point final. Point final. Dans cette quatrième activité, on est appelé mon élève à mieux utiliser les mots joutis, à savoir dans ou sur. Prenons la première phrase, la phrase A. Où trouver l'eau? Dans la terre ou sur la terre? Après une pause de réflexion, la réponse correcte est la suivante. Où trouver l'eau douce est sur les lacs et les rivières ou dans les lacs et les rivières? C. Les déchets sont dans les poubelles ou sur les poubelles? Après une petite réflexion. Après une petite réflexion, la réponse est la suivante. Les déchets sont dans les poubelles. Très bonne réponse, mon élève. Dans cette cinquième activité, tu as appelé mon élève à recopier les phrases suivantes. L'eau est importante, on doit la préserver. Je te demande, mon élève, à respecter les dimensions de l'écriture, c'est-à-dire prendre en lignes de considération les lignes et les interlignes pour une écriture parfaitement soignée et lisible. Tenez parfaitement le stylo et ajustez votre corps. La séance touche à sa fin. D'ici là, portez-vous bien. Passez un agréable moment, même confiné à la maison. N'oubliez pas de lire d'une façon régulière et continue. Des livres, des histoires et des comptes. J'attends vos productions sur l'application WhatsApp. À très bientôt !